salut à toutes et à tous les amis ici kaiser van karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur un replay commenté de bloodball 2 avec l'équipe des vampires le fléau van karstein contre les fromages et de tada un copain de tonnerre qu'ils ont donc une équipe de scaven donc un match qui a l'air assez intéressant sur le papier parce que j'ai une équipe assez agile et lui avec ses cours d'égout aussi mais bon armure 7 pas mal d'armure 7 des deux côtés donc sur le papier tout est faisable pour un camp pour une seule décision de savoir qui c'est qu'il va l'emporter donc on est parti donc voir un petit peu les compétences qu'il a il a une ferme de choc blocage châtaigne châtaigne très bon choix pour dégonner il a son rao capriture bonne autre pourquoi pas j'aurais plutôt perso jeune âge sur un big guy avec que prévencie je tourne partant pour prendre l'esquive en force pour la mobilité pour me barrer il a aussi son lanceur avec bloc voilà et donc on a toujours notre vampire bloquer avec conrad avec café le job donc il a préparé son dispositif voilà donc on peut donc désolé voilà le coup d'envoi est donné le vote avec mon empire mais il était au créant pour ça c'est un beau coup de pied au milieu première action le but c'est que l'on va sur ce serviteur tout de suite il dit toujours que c'est un autre logique pour essayer de tomber le feu nouveau là on a déjà deux joueurs qu'il faut qu'ils parlent c'est un poussé aussi pour servir à une châtaigne qui poursuit à ses ombres pour leur premier blocage qui passe ça va car ce qui va se passer mais qui tient moi fenêtre ça donc là il place sa défense il essaye de passer je vais essayer de me mettre la pression il joue c'est physique c'est ce qu'on a proche je sais pas j'ai jamais joué scaven dans toute mon expérience de jeu d'un boul j'ignore si ça veut si c'est vraiment faisable de faire ça c'est vraiment une bonne chose quoi voilà le lanceur qui se barre il va former sa petite cage voilà pour que m'empêcher de passer je ne sais quel moyen ok donc le premier blocage chez moi je décide de tenter un surf malheureusement la vermine de choc premier blocage un chaos c'est pas mal ça commence plutôt bien et un pot à mon tour de refaire pareil du coup on va faire un peu remise sur fissier on peut tenter manfred qui pousse le train à vol qui fait un double de crâne de boulot il pousse dans le public le scaven benoît c'est une gestion du public qui tâtonne bien la figure au trois quarts scaven qui a méchamment mangé on peut essayer de perdre un point d'agilité ce qui est assez moche donc là je me dis je m'avance juste pour faire un blocage à donner après et malheureusement la soif de sens sinon c'est pas drôle là je tente un blocage ici je touche je reste sur place jeens que je suis à mettre drôle à la mer mène de choc sans compétence je reste sur place à mon avis il serait trop mieux de dire pourquoi il m'a foutu mon coach qu'est ce que je fais le johnnema j'en ai marre Bon ça va, c'est à repousser de la vermine de Pogre, ça sort plutôt bien, tu as un coup de la touche qui est complètement ouvert, c'est pas mal, il me poursuit, bon je ne sais pas si c'est l'unime de trop vers ce point là, il me pousse, la Pogre il se retrouve acculé contre la touche avec le Pogre, là il commence à démarquer son courant, il n'a pas tort, là je pense qu'il va tenter de la passer, une petite passe c'est toujours ça de pris, c'est toujours le petit xp, là il va mettre son troncar ici pour me gêner, pourquoi pas, il se replie je ne sais où, hop, voilà, il tente une mise de paquet ici, je pense que ça suffit, et il entend une lésion, tout à fait, là je tente de dégommer un peu son équipe, parce que je pense que j'aurai du mal à l'empêcher de marquer, c'est pour ça que je vais essayer, deuxième blocage, premier blocage de ce tour, 3, 2, 1, nouveau KO, après il est déjà à moins 3, là je me dis je vais tenter un hypnotisme, je tente le 1D, là je vais cash, même un pousser ça me suffisait je pense, voilà, évidemment je fais soif de sang au moment qu'il ne fallait pas, mais j'ai oublié ça avec Conrad pour tenter de faire tomber cette balle, je fais un pot, malheureusement ça ne blesse pas, la balle est trop loin, et je ne peux pas avancer plus, parce que sinon c'est une soif de sang, voilà, c'est une sonnette, bon les serviteurs là pour le moment ils subissent avec beaucoup de soif de sang, bah là regardez, hop, après Conrad c'est qui, c'est, bah c'est Vlad je crois un peu, non ? non c'est Manfred, Manfred aussi qui a une petite soif, je pense que je commençais à payer les 3 premiers matchs où l'EBG était assez clément on va dire au niveau des soifs de sang, là je tente le truc de fou, moins 2D, c'était pour libérer le serre, et Serge qui meurt, ça c'est fait, tour 2, le tral Serge qui meurt, donc là je trouve que ce n'est pas évident, c'est qu'un tral, sans expérience, je ne suis pas trop permis là-dessus, je ne sais pas si j'ai foutu, tour 3, bon là il y a Kroo qui va faire un tour dehors, par chance le public et Clément avec Kroo, il adore, il se prend des coups mais il ne se fait pas trop fracasser, bon là il va prendre la balle, il va aller marquer, voilà, félicitations, et Jouetada, je suis mené à 0, je l'avais volontairement mis à l'attaque dans le but qui le marche vite, je ne vais pas le cacher, qui le marche vite, qui le marque vite parmi, alors de mon côté on a un mort, notre Kroo revient plus Kroo qui a été fait un tour dehors, de son côté, il a moins, il a moins 2, on est à plus, donc il a un joueur au moins, donc on est à plus 1, donc là je vais laisser passer le déploiement, hop là il faut être assez agressif, il gagne une relance, voilà, ça fait, actuellement il nous reste 3 relances, c'est plutôt pas mal, là je sécurise la balle en priorité, et là je me dis, je vais commencer à taper son 3 quart lefty-goo en diagonale, B est sûr d'Adichwet baisse un lefty-goo, ce qui fait qu'il prend un level up, bon, le problème c'est qu'Adichwet se retrouve au contact vert, et là c'est pareil, petit bloc à l'endroit, je recroque encore une relance, je bloque un pot, bon c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réussite sur le blocage, je mets la vermine de choc from si j'ai KO, c'est plutôt cool, le risque de passage d'armure est un peu réduit pour le vent, là il commence à toucher l'autre vermine de choc, donc là le combat commence à bien se passer, là je me dis, je vais tenter un bloc que je sors avec, avec Konrad comme la bloc, je le touche quand même, pas besoin de bloc, mais bon, c'est toujours sauté, le gros sac est loin, je fais une sauf 200 sinon c'est pas bien, et je fais un 1, voilà, la série 2 1, j'espère qu'elle va être passée, il y a la fiole de l'arrière qui se fait pomper, et c'est Big Ana qui est sonné, voilà, Tour 4 des Skaven, du coup, la Tata va commencer à organiser ses joueurs et à me mettre la pression, vu qu'il voit que j'ai pas réussi à ramasser la balle, ce qui est logique, après il va me recoller, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de me recoller, sachant qu'il est en infériorité numérique, à moins 3, là il va me pousser, logique, attention avec la frénésie, un D1, il s'en sort bien avec la frénésie, ce qu'il doit aller dans leur barras, c'est le crâne, clairement, mais bon, pour le moment il s'en sort plutôt pas mieux, mais bon, au moins on voit le Raoul qui est au milieu de la mêlée, ça peut être intéressant, et là il va me harceler la balle, parce qu'il va tenter un GFI, non, il n'aurait pu tenter un GFI avec ses 3 roues, non, ok, et là j'ai fait l'erreur, c'était un dépôt, je devais taper avec lui, normalement, par chance, ça passe, je dois le faire avec les 10 jours la prochaine fois, le Raoul aussi va tomber, voilà, donc ça en fait 2 de moins ici, là je vais remettre une sécurité sur la balle, parce que ce coureur d'égout ne va pas se faire croyer sinon, j'essaie de venir assister ici, je touche à nouveau, là je colle aussi le Raoul d'égout, donc avec ce serviteur Dimitrius, ici Vlad, il va poursuivre la voie à nouveau, il va m'occuper un peu, là je me dis jetez un blocage, voilà, j'avance, je me dis qu'il faut legaliser plus rapidement possible, je réussis avec le ballon, je me place entre deux serviteurs, je regarde la distance, je commence à faire des paquets, pour plus, on passe au Capi, Manfred qui envoie la balle à Conrad, pour essayer de marquer, en ce temps ça veut dire, il a Thadda qui tend son première action du match, double 1 sur l'esquive à la vermine de son orange, sur le coureur d'égout, turnover tout de suite, par contre, je vais pas refaire la même erreur que j'avais faite quand le premier match, je vais mettre les effets lors de Sinitro, cette fois je place une fiole, que je fais bien placer, je me suis dit, ouais, va aller mieux, donc, cette fiole va se faire encore un peu, alors la voix est sonnée à son tour, c'est bien tenu bon, là je me dis, je commence à faire des marquages, pour essayer de l'empêcher de... une nouvelle save de sang, ça y va, là, dans ce match-là, les saves de sang, il n'y a rien à dire, je fais un pot sur le coureur d'égout, avec Manfred, voilà, il est à terre, après des blessures, ça, au niveau des neutrales team, je suis plutôt satisfait, j'aurais peut-être dû me ramener avec un support ici, allez, troisième save de sang, et tous les vampires ont une save de même tour, incroyable, voilà, hop, pour ça je colle cette fiole avec Zad, et c'est la fiole Dimitridus Yanukovic qui se fait boire, le bit de Tadakira, plutôt satisfait, comme ça, au moins, son raob, il nous fout la paix, il va venir me presser, je pense, il n'a pas tort, voilà, hop, il est passé, on regarde quand même dans les pas du vampire, donc là, il tente de me bloquer pour que j'apporte un support, c'est bien cool de sa part ici, voilà, il réussit, ok, tour 6, celui des vampires, donc là, je regarde, j'esquive, bon, tranquillement, j'entends l'arithmétique qui a échoué à un point, et là, je me dis, allez, hop, on dégage, on a un TD potentiel ici, donc on repousse, et go, j'ai peut-être dû apporter une fiole avant pour certains, mais j'aurais pas trop peur, en tout cas, il me suffisait, ou un bloquer avec le fiole, et c'est Konrad von Karsen qui égalise pour le fiole von Karsen, voilà, ça fait plutôt plaisir, des pom-pom girls sont contentes, j'ai demandé de bol 3, des pom-pom girls vampirettes, ou l'humaine, je sais pas quoi, aussi le vanette, ou des pom-pom vanichy, ça serait marrant, les deux chaos de Tada qui reviennent, bon, voilà, il fallait s'y attendre un moment, donc, on fait une égalisation sur son attaque, ce qui est plutôt pas mal, maintenant, il va falloir tenir, il faut empêcher que Tada marque à nouveau et s'y offre à mi-temps, parce que là, il partirait avec un avantage assez conséquent pour cette deuxième mi-temps, sur le plan psychologique, j'entends. Je botte, évidemment, Médéo Clément, j'ai le coup de pied dans mon camp, ce qui va lui faire faire une remise d'enjeu, il donne la balle à son Rao, ce qui m'étonne un peu, mais pourquoi pas, il peut tenter de marquer avec. Le cas fait deux sols sur Dishat, Dishat qui tient bon, il blitz avec le Rao, il me contourne. Il est temps de blesser mon Traal Crew, qui est focalisé par le Rao durant ce match, par chance, il s'en sort bien. Il a rien du support, il a raison. Moi, je pense que j'aurais plutôt mis le Skaven près de Conrad, évidemment, parce que c'est ma grosse menace avec Glock. Bon, là, il skive a réussi comme pas deux. Kars qui va reprendre une baffe de Skaven, Dishat. Ça va, Kars qui tient bon, il encaisse bien dans ce match. Là, je commence à faire mon truc. Comme ça, j'annule le support. Premier, hop, je vais virer Charlie Toser de Skaven, coureur d'égout. Derrière, je ramène du support, on sait jamais faire une petite défense. Et là, avec Conrad, je dis qu'il faut que j'aille bloquer. Je le mets là pour avoir mes supports des fioles. Je fais un blocage. La balle qui tombe, c'est plutôt cool. Voilà, hop. Je tente de ramasser avec le ballon. Comme ça, si vous tentez trop de les fioles, ben... Ouais, quand on a un bloc, on sait jamais. Le bloc, c'est la vie. Voilà, alors. Ici, le 3-4 Skaven, il est hypnotisé. Du coup, là, je peux taper la vermine de choc. La foutre entre le 3-4 Skaven et coller l'autre. Ici, je tente un blocage en 2. Je voudrais pas vous écouter la vermine, mais là, au moins, voilà. Tout le monde est content. Et il va tenter quelque chose. Donc là, on est tour 8. Lui, c'est son dernier tour, c'est le 3-4. Un bloc, un bloc à 2-8. Un pot. Donc, le ballon qui tombe, par chance. Et là, il va se rendre compte qu'il va prendre la balle, et qu'il y aura pas de mouvement. Rien ne casse près, il perd le 2-1, il ne l'acquiera pas. Ce qui est dommage, quoi. Il a laissé son lanceur en arrière. Il a bien fait, mais c'est qu'à point de vue. Alors, mes soeurs de bâche vont mettre les cerveaux en arrière, en général, cette situation. Une bâche entre les deux équipes se passe plutôt bien, on va dire. Un petit chat qui tient beaucoup, c'est juste assez cool. Donc là, je relève tout le monde. Là, je me dis que c'était un éto, je ne pourrais pas marquer. Il faut que je profite de mon avantage numérique pour continuer, et tenter de continuer à le creuser. Là, je tente un blocage sur la vame de choc avec Raven. La vame de choc est blessée par Raven. Bien joué de sa part. C'est un air coincé, il va relancer. Hop ! Son apothécaire n'est plus là pour le reste du match. Là, je tente un 3D avec Monfred pour tenter de virer Charlytosaure sur mon scali. L'armée frage, blessure de Charlytosaure par Monfred. Bien joué à Monfred qui prend son level up. Je pense que c'est une commotion pour Tadda. Donc, deux blessures de ce tour-ci dont vous ne sauvez pas le tir. Mais un coureur d'égout en moins sur leur psychologie, je vous avoue. C'est rassurant. Et là, un nouveau 3D qui va finir au sol. Et Vlad qui passe l'armure mais qui ne fait qu'un sourire. Et c'est la mi-temps, c'est la mi-temps mesdames et messieurs. Le score est de un partout entre le floson de Karstein, mes vampires, contre l'escavon de Tadda. On a toujours à moi, voilà. Trois blessures pour lui, dans un coureur d'égout. Mais surtout plus important, plus d'apothétés. Donc là, le match, honnêtement, s'est bien déroulé pour cette première mi-temps, on va dire de mon côté. Du coup, là, il y a moins... Il y a trois joueurs en moins, moi j'en ai un. Donc, ça fait qu'il a... Je suis à plus 2. Et j'attaque. Oui, j'attaque. Je vais passer le placement. Il va botter la balle à son tour. Il regagne une nouvelle relance, logique. Il a plus de popularité, je crois, sur le G. On est au tour 9. Donc là, je mets ma sécurité. Le trapigazin. Je commence à taper le scaven de chat avec Conrad. Nouvelle blessure du train. C'est qui qui a fait ça ? C'est le train de Maldeste qui a encore fait un blessé. Bravo à lui. Hop là. Des armes, là, elles ont explosé. N'autre jour, le match. Je ne sais pas s'il se passe du côté scaven, mais... Je pense que Tadad va toucher deux mots et son équipementier, vous voyez. Hop. La verne de choc. Là, ce tour 9 a été assez dévastateur quand même. Le tour 8 et 9 a été assez dévastateur. Il a perdu 3... Il y a eu 3 blessures. Enfin, 4 avec le 5 et le Braco, mais ça fait beaucoup. Excusez-moi. Donc là, je me rapproche du terrain. Donc, il a un sonné. Il reste 2, 4. Actuellement, il lui reste 5 joueurs viables pour le tour 9. Donc là, je suis un peu à un risque. Je prends un risque où je me guette dans les pales du roi. C'est fait exprès. J'en ai pas pensé à Noël Sauvage qui proque. Donc là, il a cramé son blitz, malheureusement. C'est pas pour me déplaire. C'est pas pour me déplaire. Là, il recoupe son équipe, je sais pas. Je retente un blocage avec Conrad qui a bloqué en premier. Je me poursuis. Et là, je me dis, on va essayer d'encercler ce tirage de son équipe. Ce tirage de son équipe est la moitié de son équipe, on va dire. Je tente un blocage ici après, contre Adichat. Je ne fais qu'un poussé, mais c'est toujours ça de pris. Je le laisse dans les pales de ce trois-quarts. Je commence à préparer mon avancée. Comment le ferait de réglas son niveau ? Avec sa blessure, au moins s'il marque un TD ou s'il la transmet un tral, on verra. C'est la fameuse solution. Bon, là, je relance parce qu'il ne faut pas exagérer. Je le laisse en position. Là, je fais une esquive et là, je me dis, je vais tenter de taper son lanceur et bloc. Malheureusement, Vlad échoue. C'est un turnover, mais le doublon est sur l'armée, ça passe. Il va me tenter, il va me tenter, il va me tenter un blocage pour blesser son rôle. Conrad qui tient bon sur l'assaut du Raoul. Le Raoul qui se replie pour tenter de gêner des bombes en offensive. Adichat qui va se prendre un coup du lanceur. Adichat qui survive pour le préserver au maximum. L'étantin 2D, bon, par chance, ça ne fait rien. Tour 11 du Flo von Karstein. Je replace tout de suite un serviteur en support pour tenter de taper après. Là, je relève mon coupure. Avec mon serviteur-là, je vais tenter un truc. Je voulais tenter dans le roof surfer, mais malheureusement, pas moyen. L'armure passe, c'est une sonnette. Donc là, je ramène mon 3K ici pour tenter de gêner. Je fais une soif de sang, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Parce que le jeu a dit, tu vas faire beaucoup de soif de sang sur votre châssis. Voilà. Voilà. Par chance, Krug a la tête dure et il s'en sort plutôt pas mal. Là, je mets une sécurité, mais en tout cas, ça sera utile, je ne sais pas. Là, je vais quand même embêter le monde un peu. Et là, je me dis, je vais tenter de dégommer ce 3K avec Ravol. Comme ça, je colle le coureur des bouts, ce qui sera toujours un jeu d'eski. Donc là, il tente tout de suite une eski avec son 3K avec son coureur des bouts. Comme ça, son coureur des bouts. Il tente une eski avec son 3K avec son coureur des bouts. Le premier jeu, il touche. Monfred est à terre. La balle retombe. Il tente le remassage. Le premier esquive tirate. Il relance. Il y a personne. Une esquive tirate à nouveau. Bon, ça va. La balle. Il y a quand même une zone d'attaque, mais c'est ce coureur des bouts. Donc là, je me dis, il faut que je commence à démoner de la balle. Là, je ramène une zone d'attaque supplémentaire sur la balle pour éviter le potentiel contre-attaque. Évidemment, là, hop, 2D au sol. Hop, les doubles sols. Là, il fait aussi une blessure qui s'y met, ça y est. Tout le monde est à la fête. Donc, la fosse scaven, comme vous le voyez, est plutôt bien remplie. 6 blessures. On l'amène à la remplir avec un mort, mais ça va pas. Là, je tente un ramassage, évidemment. Je fais le roi, donc. On en fait pas mal, je crois, je suis curieux devant les stats à la fin. On avait regardé avec Tadah, je crois, on peut rendre son live, mais... C'est vrai que je me remémore un peu. Hop, il me fait sa frénésie. C'est un dé. Il relance avec, malgré la solitaire qui passe. Mais bon, il me reste encore une relance. Il me reste encore une relance. Faut attention. Là, il tente le ramassage. C'est un 2, malgré tout. Et le jeu lui rend l'appel, quand même, pour faciliter les choses. Là, je tente un 2D sur le coureur des goûts. Là, j'ai un 2D avec un Serleton, donc je tente sur Rekha Deschattes. On suit. Je mets les crocs qui se relèvent. Je vais le solde de sang. Je me dis, je vais me mettre là, je vais pouvoir... A Deschattes. S'il est blessé, c'est tant mieux, c'est une commotion. Pourquoi vous vous serpassez avec une blessure ? Ce sera une commotion maximum pour le jeu de blessure quand tu sois le solde de sang. Là, je le gêne au milieu. Je tente le 3D, j'ai trois supports là, plus Conrad qui va taper avec Bloch. Ça fait du 3D. Il tient bon, je relance, j'ai pas de choix. Ça passe. J'évite de poursuivre. Ouf Valet d'abattre. Bon, ça va, l'honneur. Je la ramasse avec Conrad. Comme ça, c'est fait. Et je me mets là. Et hop. Et là, je raccroche Kars. On sait jamais. Si on lui a besoin d'un support, c'est pour gêner son coureur d'égout. C'est tant qu'une esquive. Et je me rends compte que depuis 3-4 taux, j'avais un serviteur en arabe. D'un côté, c'est pas plus mal. Mais au moins, ça permet d'avoir une sécurité, quoi. Point mieux blocage du tout, je crois. L'armure du comte Manfred qui passe. Tout va bien. Donc là, il tente de se ramener avec ses copains. Encore l'esquive qui loupe, ça fait pas mal de fois là. Par contre, je sais pas si j'aurais voulu le coureur là. Parce que là, il y a un surf potentiel. Bon, là, je le rate. Mais cette fois, non. Voilà. La vermine de choc qui dégage. Ça, c'est fait. Mais par contre, ça n'a rien. Il est venu de toute sa team. Ça se passe de commentaire, clairement. Bon. Là, je tente un truc. Je me taille. Je veux faire une transmission à l'autre vampire. Donc. Première chose ensuite. Rest of 200. Madness qui est blessé. Bon. Il aura fait son taf aussi à Madness. Au moins, il est tranquille. Je fais la transmission de Conrad à... Comment il s'appelle ? C'était qui ? C'était qui ? C'est Vlad. Là, qui fait une passe. Autral. Et c'est qui qui marche. Et c'est qui qui marche. Et je vais tout de suite attendre un tour. En fait, je vais pas... Hop. C'est raveur qu'il y a une position de la balle. Enfin, qui est en position de la balle, pardon. Voilà. Là, je tente un nouveau blocage. Hop. Je vais le mettre dans les pâtes là. Comme ça. Le seul qui puisse atteindre la balle actuelle, c'est le coin. Il peut tenter de moins 2 dés. Il a pas tort. Il va le tenter. Il a raison. Hop. Première relance un crâne. C'est un poussé pour la suite. Il me poursuit. Il a raison. Il met la pression. Il met la pression. Là, il va me poursuivre. Il va essayer de se ramener là. Donc là, il se barre. Il se tire avec la balle. Il a pas tort. Ensuite, bon, là, j'ai qu'un jeu à faire. Il faut juste un poussé. Là, je fais un pot en plus. C'est parfait. Hop. Je poursuit. Et je marche. Je mène 2-1. Ravol qui prend son niveau aussi. C'est plutôt cool. Après Manfred, c'est Ravol. C'est plutôt plaisant, quoi. Là, les vampires, ils commencent vraiment à se réveiller. Après le début de saison, c'est compliqué. Ils ont fait un match assez bon, je trouve, contre les Elfeners. Contre les Norths, évidemment, ça a été difficile. Avec le football en face et les cartes TV. Je crois qu'il y avait moins de 200-300 de TV. Et la défaite 1-0 contre l'Org. Là, l'Org, c'était un peu dégueulasse. Après, il a réussi, c'est tout. Il a raté très peu de jeu. Voilà. Mais bon. Là, il y a un peu de justice. Là, les vampires se réveillent. Là, j'ai déjà 2 levels d'op en plus. On verra ce que ça donne. Mais je suis plutôt satisfait. Après, ici, on peut encore prendre quelques XP de blessures. Je suis preneur, je ne vais pas cracher dessus. Donc là, je me mets une petite défense comme ça. Je vais mettre un vampire en arrière au centre. Un strale derrière chaque vampire. Mais bon. Je dis que le Madness soit blessé sur ça. Mais il se remettra vite. C'est un robuste, le Madness. Habituellement, les Madness dans mon équipe, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne font quasiment rien. C'est assez marrant. Et là, lui, il fait des petites choses. Deux petites blessures quand même. C'est pas mal. Voilà. Et moi, les deux équipes gagnent un tour. Et il commence par Vitz avec son Raog sur un de mes vampires. À savoir sur Konrad Khablak. Pourquoi pas. Un dépôt. Tranquille. Konrad qui tient. C'est cool. Il va essayer de démarquer son pouvoir des goûts. Il faut qu'il profite de la brèche qui a été faite. Il ramasse la balle. Il se replace. Là, de toute façon, il est pressé par le table aussi. Moi, je ramène tout de suite un support avec... Hop. Comme ça, là, je tape à 2D. Avec... Neutral Dimitrius. Ça donne rien. Relèvement, j'attire. Oui. Je l'entrais depuis 30 ans d'hypnotisme. Hop, pour un nid. Il met une deuxième sécurité. Là, je me dis, allez, je suis fou. Je tente un blocage à 1D. J'ai pas le choix. je colle pour le mettre la pression et puis c'est un peu en train de gagner une case si jamais je peux tenter de mettre un troisième télé c'est vraiment non je suis plus je suis plus apporté je mets tout le tour du rôle que le track rouges puisse tenter un quelque chose ça touche le haut de la terre coucher la bête j'ai mis ce qu'il s'arrête ils sont trois quarts c'est vrai j'espère que c'est pas trop grave la jambe cassée à ce petit nom après ces deux coureurs des goûts s'il peut pas dire je pense là le tour de tada se termine très vite je me dis j'en ai deux derniers tours on a tenté d'aller marquer un troisième je pense que la vecteur est plié à moins d'une nouvelle émeute mais ça m'étonnerait quoi même à 3 ans elle reviendra pas du coup là je me dis je suis plutôt serein normalement là c'est gagné c'est plié mais il reste plus que ce qu'un joueur quand même n'empêche je veux pas dire mais la blessure de lanceurs c'est un peu bataire que sur la fin encore une commotion ouais ok moins qu'à où tu es quand même pas j'ai dit c'est un comme ça je ne veux pas te faire choquer quelques plaisants mais vous faites que les joueurs se blessent toujours ça fait ça me fait pas de 4 xp quand même donc j'ai tenté de bloquer avec conrad il a deux expédures le temps de bloquer sur un 3 quarts l'armure passe mais ça ne suffit pas c'est un seul c'est ce qu'on a l'avait pris à nouveau j'aurai le chat à me dire un peu pour commencer le dps voilà notre à dimitrius yannukovitch qui est KO avec la chatte et du round il tente à nouveau bloquer à l'histoire du chat il y a du chat qui est blessé aussi j'espère que c'est pas trop grave non ça c'est une commotion du coup je la reprends bon je suis plutôt content l'apothika n'a pas eu de travail à faire il n'a pas compliqué les choses on va tenter une nouvelle passe s'il fait un ou si les passes il pourra pas les réaliser voilà c'est la fin de ce match et ben après des trois matchs assez délicats le fléau van karstein en poche sa première victoire en skb une bonne victoire convaincante je pense niveau 3 1 des level up j'en ai eu trois si j'ai bien compté donc je vous montrer l'équipe que ce que j'ai mis et pour vous expliquer un peu en termes de spp c'est la folie 5 10 12 15 et 6 21 27 on a fait 29 spp sur ce match alors que tada on a fait 5 et de 7 et 3 10 et de 12 13 on lui a fait on lui a explosé 26 on devait briser l'armure 26 fois contre 8 pour nous on a fait trois taux de jaune de passe lui 1 une passe il nous a fait un mort bon ça c'est de ma faute aussi en terme de gd on a une bonne réussite à 93% de blessure le reclau est revenu grâce à la serveuse merci à elle les armures 53% c'est pas mal nos quatre mises de paquet ont réussi sur cet ramassage on en a raté deux ça va sur deux sorties bas une ouais ça a rien donné par contre les soifs de sang là on a rattrapé notre retard j'avais dit quoi 99 soifs de sang tout plus 43 ça fait 142 j'en avais fait 9 de soifs de sang tu en rajoutes 20 ça fait 9 et 11 ça fait 20 sur 140 ouais ça fait du ça fait 4 ça veut pas loin de 85 86% je dirais j'ai plus d'estat tenté les deux pas sont réussis toutes mes esquives ont réussi avec les vampires la réception ça va tout a réussi en termes de grec cryptique on n'a pas fait tant que ça sur le match on a fait trois dont un caractère mais ça va on a fait pas mal de 1 donc ça c'est surtout les soifs de sang donc déjà il ya 11 1 là dedans donc c'est à dire qu'au le reste on a fait 18 1 les deux ça a été les trois c'est correct mais sur les quatre cinq six on est plutôt bien l'outil en termes de tête blocage pas mal de peau de bousculades beaucoup de flèches et crâne et d'eau au sol il y en a eu quand même quelques uns de son côté on va regarder les d6 pas mal de 20 ouais mais ça s'équipe vite avec les cinq et si ça lui parle de réussite les animaux solitaires il a tenté 15 fois de blitz avec son raon donc ça fait que ouais ça va il est dans les stats et un peu au dessus même nous esquive 76% il est en dessous 1 je trouve que sur 20 esquives tenter il est largement en dessous il devrait être comme il a deux coureurs à j4 je pense qu'il doit tout en tout 70% de droit statistiquement parlant après les experts savent mieux que moi l'idée des calculs donc je laisse ça à vos soins au niveau des ramassages bas 6 il en a fait 6,83% c'est correct on va dire de réception qui est aussi une passe une tirade une qui échoue au niveau des cas où il y a eu pas mal de rêver les deux cas où il a pas mal de succès 3 3 qui reviennent sur les quatre c'est plutôt pas mal alors qu'on a fait bah on a eu qu'un quoi et il est revenu tout de suite donc ça nous on est plutôt bien à donc voilà on va voir un peu l'équipe ce que j'ai ajouté avec ses trois c'est trois level up donc manfred avait pris un level up je lui ai mis bloc parce que j'ai besoin de solidité à 10 chat j'hésite à le mettre d'extériorité je pense que je vais en faire un joueur première ligne genre lutte pour être chiant et rabot je vais rajouter bloc aussi pour que ce soit un peu plus solide donc le l'homme du match était bigada bigada qui a un peu j'ai un peu oublié qui a un peu brillé par son inactivité on va dire mais bon quand même je suis plutôt content donc il suffirait d'une passe il passerait au niveau suivant enfin d'une passe et les niveaux 2 ça serait cool conrad 2 xp de blessure donc et niveau 3 mais bon et marnes n'est ce pareil quoi 2 xp de blessure mais bon on verra ça la prochaine fois donc c'est qui qu'on affronte la première fois je crois que c'est l'autre équipe d'or qui me semble j'ai aussi racheté un tra le noseband qui était décédé je crois au premier match enfin les bornes est revenu par nous et c'est un tipeur aussi donc comme je l'avais promis sera en priorité dans mon équipe donc les tipeurs ont ce petit passe droit là entre guillemets c'est le seul passe droit que j'autorise mais c'est tout alors journée 4 journée 5 ouais les polos ça va être stef je crois donc si c'est ces orcs ouais une grosse grosse équipe là ça peut ça va être plus dur par contre parce que le troll 5 blocs 6 blocages pas mal vrai par contre il sera 1120 tv parce que s'il a un trocard solitaire ça ouais c'est ça ça fait 1120 moi je suis à 1080 40k je pourrais acheter tout pile une serveuse ouais ça pourrait être marrant ça peut je pense que j'avais acheté la serveuse honnêtement je trouve que c'est l'un des meilleurs investissements du jeu en termes d'inducement il déçoit assez rarement je trouve vous me dire ce que vous en pensez un commentaire pour de la serveuse mais pour moi c'est c'est le meilleur investissement vous puissiez faire voilà c'est la fin de ce replay commentaire de match j'espère que ça vous a plu on a gagné ce match j'étais plutôt content donc c'est ici je le tourne le lendemain donc on est tous sommes samedi samedi 31 donc les jouets joué le vendredi 30 j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis que vous souhaitez le faire je vous le conseille pour suivre toutes les sorties de vidéos et tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la poste qui est dans l'inscription donc encore une fois merci aux tipeurs d'osborn mangazor alexandre kaitani joshua tout petit et jean claude d'us voilà je vous remercie à tous pour ça et je vous dis à la prochaine les amis c'était kaiser von karstein merci d'avoir suivi et à bientôt